Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 week-ends, l'émission dédiée à vos sorties et vos loisirs. Au sommaire de ce numéro, la SPTT Yveline organise dimanche la 7e édition de la Ronde des Butineuses. 10 km sont au programme pour un moment convivial et pour se sensibiliser à la protection de la nature. Le hara des Brévières participe dimanche à la 13e journée nationale de l'attelage de loisirs. Vous pourrez notamment voir défiler plusieurs attelages dans les rues de la commune. Et ce week-end, c'est le top départ des vacances de la zone C. Sylvie Launa, directrice d'Yveline Tourisme, nous présentera plusieurs idées sorties. Mais on commence tout de suite avec notre premier invité, Francis Ponce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des organisations sportives de la SPTT Yveline. Et ce week-end, vous organisez la 7e édition de la Ronde des Butineuses. Je crois savoir qu'il y a 10 km à parcourir ce week-end. Voilà, ce week-end, pour ceux qui ne partent pas en vacances, un petit entraînement sur 10 km autour de l'étang de l'île de loisirs de Saint-Quentin-Yveline. C'est une course, c'est une marche ? Qu'est-ce qui se passe ? On allie les deux. Il y a une course pour les amateurs vraiment de course à pied et licenciés de la Fédération française d'athlés sur 10 km. Et il y a également une marche, loisirs, détente sur la même distance. Ça s'adapte à tout le monde alors ? On peut venir en famille ? Ça s'adapte à tout le monde, surtout au niveau de la marche, il n'y a pas de problème. Au niveau de la course à pied, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas prendre en dessous de cadets sur la compétition. Il y a des règles précises de sécurité. Vous pouvez préciser l'âge ? Alors, sur 10 km, ce ne sont que des cadets. Et au-dessus, les cadets, ce sont des jeunes qui sont nés, je crois, en 99 et 2000. Donc, ils ont entre 15 et 16 ans. Vous disiez, c'est un peu aussi une séance d'entraînement. C'est chronométré ? C'est chronométré. Alors, la première épreuve, le 10 km course, lui, est vraiment chronométré puisqu'il fait partie du challenge des évelynes course-route. Il attribue des points pour le classement. Il fait partie de la SPTT Running Tour au niveau national. Donc, ça, c'est chronométré. La marche, elle, c'est cool. Chez nous, il n'y a pas de chronométrage. On fait de la marche détente pour faire le tour de l'île de loisirs, pour prendre le plaisir de regarder les oiseaux et la pelle. Et on l'a vu sur les images, certains sont déguisés aussi. C'est aussi le but, parce que c'est de s'amuser ? Le but, c'est de faire du sport, de se faire plaisir, éventuellement de faire un chronomètre. Mais avant tout, c'est de se détendre. Donc, il y a un concours de déguisement autour des abeilles. Donc, tous les ans, il y a des gens qui viennent déguiser. Puis, on remet un prix au meilleur déguisement. Et il y a une particularité dans la course du 10 km chronométré. C'est la course du haut. On peut le voir des fois sur certaines images où un garçon et une fille sont associés avec un lien. Ils doivent faire la course ensemble, en permanence, attachés. Ça rajoute une petite difficulté technique. C'est une petite difficulté technique. Mais on s'est aperçu qu'au fil des années, c'est une épreuve qui plaisait beaucoup. Et on a énormément d'inscrits cette année sur le duo. Vous avez beaucoup d'inscrits, mais sur toutes les catégories ? Alors, pour ce qui est de la course à pied chronométré, on n'est pas loin des 300 inscrits. Donc, il ne reste plus beaucoup de place. Et sur la marche, on est actuellement à 80 inscrits. Donc, il y a encore un peu de marge. Il y a encore un peu de marge. Et justement, si on veut s'inscrire, il faut le faire maintenant ou on peut le faire jusqu'au moment du départ dimanche aux alentours de 10 heures ? Alors, pour ceux qui sont derrière leur clavier, ils peuvent s'inscrire encore par Internet jusqu'à ce soir 20 heures. C'est vraiment la limite. Autrement, on peut s'inscrire samedi après-midi à partir de 16 heures à l'entrée de lit de loisir, à la maison d'accueil, où je serai présent pour faire les inscriptions. Et le dimanche matin sur place, devant la ligne de départ, à partir de 8 heures du matin jusqu'à 9h30, on pourra encore s'inscrire. Tout à l'heure, vous disiez que c'est aussi l'occasion de découvrir la nature, parce que la ronde débutineuse, elle porte bien son nom. Vous cherchez à sensibiliser aussi autour de la nature et de la faune ? Oui, on essaye de sensibiliser un petit peu les gens sur la protection de l'environnement, donc le respect de la nature. Pensez aux insectes butineurs sans lesquels on aurait du mal à se régaler dans de très nombreux plats, puisque c'est eux qui font la pollinisation. Donc, on aura un apiculteur, on aura des démonstrations de ce qui est la protection de l'environnement, avec la ferme pédagogique de l'île de loisirs. Et pour nous, c'est important le respect de la nature, expliquer aux gens qu'il ne faut pas jeter les papiers n'importe où, qu'il ne faut pas jeter les tubes de gel n'importe où. Au bout de la 7e édition, vous devez continuer à informer les gens ? Oui, tout le temps. Il faut tout le temps revenir sur le métier, comme on dit. Il faut bien faire rentrer dans l'esprit des gens qu'un mouchoir par terre, ça, ce n'est pas bon pour la nature. Un tube de plastique, une bouteille d'eau, ce n'est pas bon. Et vous sensibilisez, comme vous disiez, il y a des exposants, mais il y aura aussi peut-être des dégustations de miel ? Il y aura peut-être un petit peu de dégustation de miel. Là, j'ai un petit problème avec un épiculteur qui devait arriver et malheureusement, il ne pourra pas être présent pour des raisons personnelles. Mais en principe, on fait de la dégustation de miel. Cette année, comme les autres années, les premiers récompensés, les trois premiers de chaque classement auront un petit pot de miel à en souvenir. Donc voilà, on essaye de sensibiliser autour de ça et de leur expliquer, de discuter avec eux avant la remise des coupes. On parle du problème de l'environnement. Merci Francis Ponce d'être venu en plateau pour nous parler de la ronde des Butineuses. Et donc, pour les intéressés, c'est dimanche 17 avril à l'Île-de-Loisir de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le départ sera donné à 10 heures et ce sera, comme on le disait, la septième ronde des Butineuses. On passe à un thème d'humour puisque Geoffrey Verbruggen joue ce week-end à la Royal Factory de Versailles. Il a été découvert dans le bifort du grand journal de Canal+, en 2013. Et cette même année, il écrivait « Liberté », c'est le spectacle qui présente sur les planches versaillaises. Sephora Namanie l'a rencontré. On l'écoute avant de regarder un extrait. Du départ à Bruxelles, dans le bistrot où j'ai grandi, à Bruxelles, jusqu'à un petit peu la vie d'artiste à Paris. Voilà, c'est des croquis de personnages, des personnages qui m'ont fait rire ou qui m'ont interpellé. Il y a autant de personnages belges que de français puisque ça démarre à Bruxelles et puis ça se passe à Paris. Ça me rend dingue, tous ces artistes qui veulent être belges, alors que moi je fais tout pour être français. « Je joue en France, je bois du vin, j'ai une haute estime de moi. » Il y a une expression qui m'a halluciné très tôt, c'est l'expression « Quand tu rencontres une fille, etc., les mecs disent souvent « Excusez-moi, mademoiselle, c'est possible d'avoir votre 06. » « Mais j'ai ce truc-là en Belgique, à Bruxelles. » « Excusez-moi, mademoiselle, c'est possible d'avoir votre 0472. » « Bonjour et bienvenue chez Jean-Claude Big Win. » « Tu viens de Belgique ? J'adore les Belgiques. » « Ah, j'adore les Belges. Vous êtes gentils, vous aimez faire la fête. » Vous pouvez revoir l'intégralité de cet entretien dans le kiosque du mercredi 13 avril. Il est à regarder sur notre site internet. Et le dimanche 17 avril, la Fédération française d'équitation et le Comité national de tourisme équestre organisent la 13e journée nationale de l'attelage de loisirs. C'est une manifestation à laquelle participe le Hara des Brévières. Et pour nous parler de cette journée, Marie-Pierre Bataille nous a rejoint en plateau. Bonjour. Vous êtes responsable de l'antenne région Île-de-France du Hara. Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir le dimanche ? Alors, au cours de cette journée, il va essentiellement découvrir une dizaine d'attelages qui sont des attelages qui viennent essentiellement de l'actif. C'est l'association du cheval de trait en Île-de-France. Et donc, par là, on aura une diversité d'attelages et par les voitures et aussi par les chevaux puisqu'on aura plusieurs races représentées et on aura même une mule. L'attelage de loisirs, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? L'attelage de loisirs. Alors, l'attelage de loisirs, c'est une discipline qui permet surtout de découvrir la nature, être plus proche de la nature, être proche de l'animal. Et c'est surtout une pratique conviviale puisqu'on peut la pratiquer en famille ou entre amis. Et c'est surtout aussi une pratique qui est accessible à tous, dans le sens où vous pouvez avoir de 7 à 77 ans et vous pouvez très bien monter sur un attelage. Il n'y a pas de souci. Ce dimanche, un défilé est organisé dans les rues des Brévières. Est-ce que le public va pouvoir monter sur l'attelage et profiter de ce défilé ? Alors, lors de cette journée, non, le public ne pourra pas monter sur les attelages. C'est vraiment pour la diversité de la discipline. Par contre, on va se rattraper un mois après, donc lors de notre journée du samedi 28 mai, où là, avec les journées portes ouvertes, c'est vraiment pour faire découvrir la discipline au public. Et là, les personnes pourront monter dans les voitures et prendre les guides. Voilà, en toute sécurité, je précise. Donc ce dimanche, on pourra admirer les attelages de loisirs. Voilà. Et il y a aussi des ateliers qui sont prévus. Oui, alors en fait, le matin, puisqu'on aura un atelier natage, puisqu'en fait, on accueille des percherons. Et que ces percherons ont une façon particulière de natter leurs crinières et leurs queues. Donc ça, on le fera découvrir au public. Voilà. On aura aussi des ateliers pédagogiques qui seront ouverts. Et ensuite, l'après-midi, on aura surtout aussi des animations ludiques. Donc voilà, pour faire découvrir aux gens les manières dont on peut utiliser cette discipline vraiment pour s'amuser. Voilà. Ce sera en entrée libre ? Les gens peuvent venir quand ils veulent ? Tout à fait. Donc entrée libre, bien sûr. Donc c'est de 10h à midi, 14h, 17h. Voilà. Et en même temps, vous avez le parc du Hara qui accueille en ce moment les juments et les poulains. Donc en fait, les gens pourront se promener à l'intérieur du parc du Hara. C'est aussi sensibiliser un peu le public auprès de l'animal en lui-même ? Oh oui, c'est surtout pour les amoureux de la nature et des chevaux et même des personnes qui aiment les animaux en général. Parce qu'en général, quand on a un chien ou on est adepte des chevaux avec. Vous attendez beaucoup de monde ce week-end ? Eh bien, pour cette année, en fait, c'est la première année que l'on participe à la journée nationale de l'attelage. Par contre, l'année dernière, quand on a fait nos journées portes ouvertes, on a eu 300 personnes. Voilà, il faut que la météo soit avec nous pour l'attelage. C'est la seule condition. Merci, Mère-Yves Pierre Bataille. On va espérer que le beau temps soit là. La 13e journée nationale de l'attelage de loisirs au Hara des Brévières, c'est donc dimanche 17 avril de 10h à 17h. Et vous le disiez, l'entrée est libre. Et on prend maintenant la direction du pavé du canal. La librairie située à Montigny-le-Bretonneux nous fait partager une envie de lecture pour le week-end. Le coup de cœur de Stéphanie Ferial s'est porté sur Invisible, sous la lumière de Carrie Snyder. L'auteur canadienne s'intéresse au destin du jeune athlète. Écoutez Stéphanie Ferial. Laurent, je te présente mon dernier coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, invisible sous la lumière. C'est l'histoire de Agenata. Déjà avec un prénom comme ça, ça peut être génial. C'est une vieille dame d'un peu plus de 100 ans, qu'un jour un jeune homme et sa sœur viennent chercher dans sa maison de retraite. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Elle a plus de 100 ans, donc elle n'a pas toute sa tête, évidemment. Il l'embarque dans la voiture. Et puis elle voit bien que les frères et la sœur sont toujours en train de se chamailler. Et elle repère quand même que la jeune fille pratique la course à pied. Et la revoilà qui se souvient de qui elle était, la jeune fille qu'elle était, la jeune femme qu'elle était, la femme qu'elle était. Et elle qui a pratiqué énormément, énormément la course à pied. Donc on est en 1920 à peu près, elle a une dizaine d'années. Elle a été élevée dans une ferme à côté de Toronto, un milieu plutôt modeste. Et elle va nous raconter avec sa fratrie. Donc son père, dans le premier mariage, avait déjà eu des enfants. Elle, sa mère, était plutôt guérisseuse. Donc elle n'était pas médecin, mais elle connaissait très très bien les plantes et elle savait guérir. Donc beaucoup de gens venaient la voir. On l'envoyait, elle justement, courir pour aller chercher le médecin, pour aller voir. Elle a à la fois l'agilité du Nadia Comaneci et les jambes du Marie-Josée Perrec, en fait. D'accord. Et effectivement, elle va être opérée à 15-18 ans par un entraîneur pour justement faire pratiquer au niveau la course à pied. Et notamment pour qu'elle aille avec l'équipe canadienne pour participer en 1928 aux JO d'Amsterdam. Pour la première fois, des femmes vont participer aux épreuves d'athlétisme. Voilà. C'est un super roman. Très bien. Voilà. Et le samedi 16 avril, le pavé du canal accueille Yann Arthus Bertrand pour une séance de dédicace de son livre Human, tiré du film documentaire du Mennon. C'est à partir de 16h30. Et on poursuit ce 7-8 week-ends le magazine de vos sorties et vos loisirs avec notre nouvelle invitée, puisque nous allons partir sur les deux semaines de vacances. Le vendredi 15 avril, c'est le départ des vacances de la zone C. Sylvie Launa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Vigne Tourisme et vous avez quelques rendez-vous à nous présenter, et notamment le château de Montecristo avec des chasses au trésor, je crois. Notamment. Effectivement, vous allez découvrir pendant les vacances au château de Montecristo à Port-Marli, il faut le préciser, des énigmes, des indices, des messages, plein d'épreuves pour une magnifique chasse au trésor qui vous laissera complètement palpitant à la fin de la journée. La première, c'est le 19 avril, le mardi, et il y en a une seconde, je crois. Le 26, effectivement. Donc, à une semaine d'intervalle, il y a deux manifestations de ce style. Et puis, il y a aussi autre chose au château de Montecristo, puisqu'on vous propose d'être un apprenti comédien. Et dans le cadre d'un jeu de rôle sur, effectivement, les histoires d'Alexandre Dumas, vous pourrez jouer devant les parents et amis qui sont venus vous voir et découvrir ce métier de comédien. Le bon moyen de découvrir si on a un talent de comédien et d'acteur. Et à l'espace Rambouillet, c'est au tour-là des rapaces. Absolument. On découvre les rapaces à l'espace Rambouillet, puisque non seulement c'est la forêt, mais il y a également un spectacle de rapaces en vol libre. Donc, c'est l'occasion de découvrir des hiboux, des chouettes, des faucons, des buses, j'en pense et des meilleurs. Vous pourrez les découvrir dans la volière et puis participer et regarder tout ce qui est nourrissage, préparation au vol, tout ce qui est la nécessité de traiter les animaux de ce style qui ne sont quand même pas si faciles que ça. C'est un petit peu dangereux aussi. C'est magnifique, mais c'est dangereux. Et puis, ça vous permettra de les approcher parce que c'est la seule occasion où on peut approcher ce style d'animaux. Donc, voilà, encore une visite découverte un petit peu spécifique, un peu hors du temps, finalement. Là, on fait un peu un grand écart. On va à la Selle Saint-Cloud. C'est au tour de la cuisine. Voilà. Donc, ce sont des ateliers culinaires, cuisine du monde, effectivement, que l'on peut découvrir à la Selle Saint-Cloud. C'est du 19 au 22 avril prochain. Et là, vous découvrirez les cuisines italiennes, antillaises, africaines, asiatiques, un peu partout dans le monde. Vous pourrez les découvrir ensemble et puis les goûter en famille. Donc, c'est vraiment le tour du monde culinaire que l'on vous propose à la Selle Saint-Cloud. Ce sont des stages ? Ce sont des ateliers. Des ateliers. Là, on va partir sur l'eau, à l'île de loisirs des Boucles de Seine, puisqu'il y a des stages de voile. Absolument. Donc, à l'île de loisirs des Boucles de Seine, un petit peu plus loin dans le département, vers le département de l'heure, finalement, on vous propose d'aller sur l'eau, de perfectionner sa voile, sa conduite sur l'eau, finalement. Et puis, ça vous permet aussi de découvrir les petits coins, les recoins et les plages de l'île de loisirs et d'être un petit peu en vacances s'il fait du soleil, puisqu'on est sur l'eau, sur un bateau, c'est les vacances. Et de montrer à ses parents, parce que si on est des enfants, de montrer ce qu'on sait faire sur l'eau. C'est tout à fait ça. Et puis, on va partir sur, alors, pas un dernier rendez-vous, mais des derniers rendez-vous, et ce sont les fermes du département qui proposent des activités un peu particulières, qui sont les cueillettes. Voilà. Alors, nous avons quelques fermes cueillettes. Nous avons la ferme d'Ancoigny, par exemple, la ferme du jardin d'Ancoigny, pardon, la ferme de Villetin, où on fabrique aussi du lait. On a la ferme de Galie, on a également, que je ne l'oublie pas, qu'est-ce que l'on a, la ferme de Logie à Jumeauville. Eh bien, dans ces fermes, on peut découvrir les premières phrases. C'est ce qu'on voit à l'écran. Effectivement, on découvre les produits frais que l'on va pouvoir cuisiner en rentrant à la maison, que ce soit des fruits ou des légumes, mais aussi dans ces cueillettes, on peut cueillir des fleurs pour décorer la maison. C'est vraiment l'occasion pour les parents de montrer aux enfants ce que c'est que le produit frais, la nature, de revenir un peu aux sources, puisque finalement, c'est de ça dont on a besoin lorsqu'on habite en ville. Et de se rendre compte qu'on peut aller soi-même chercher ses légumes et ses fruits, se faire des bons petits repas derrière. C'est ça. En fait, c'est ce que l'on appelle le zéro kilomètre. On consomme les produits que l'on vient de cueillir juste à côté de chez soi. Merci Sylvie Launa de tous ces petits rendez-vous. Toutes les idées sorties et bien d'autres sont à retrouver sur le site d'Yveline Tourisme. On continue ce 7-8 week-end avec une page cinéma. Cette semaine, Bertrand Pigné, des yeux d'Elsa, à Saint-Cyr-l'École. Il vous invite à Play It Again. Écoutez-le. Le coup de cœur des yeux d'Elsa, cette semaine, c'est un festival que nous hébergeons pour la deuxième année consécutive, le festival Play It Again. C'est un festival de cinéma de patrimoine. Les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, c'est le slogan. C'est un festival qui se passe sur toute la France et les salles le souhaitant s'associent avec des distributeurs pour mettre en avant certains films, 15 films en l'occurrence, de leur catalogue. Alors, dans la zone de Saint-Quentin, il y a le cinéma Le Grenier à Selle à Trappes qui participe et puis nous, au cinéma Les yeux d'Elsa, de Saint-Cyr-l'École. Pour nous, notre programmation, on a choisi deux films français, L'eau à la bouche de Jacques Daniel Valcroze, un film de 59, et puis une aussi longue absence, un film d'Henri Colpi avec Alida Valli et Henri Wilson qui avait eu une palme d'or en 61. Mais on a aussi choisi un troisième film qui va nous permettre de poursuivre notre travail de ciné-conférence autour des films des années 80. On avait diffusé Blade Runner, on a diffusé The Thing de John Carpenter, et là, on va diffuser encore un film emblématique des années 80. Il s'agit de Rambo avec Sylvester Stallone, un film de Ted Kotechev. J'aurai le plaisir de le présenter le vendredi 15 avril, ce vendredi, et puis de vous en dire un peu plus sur ce film. Alors, évidemment, il s'agit de la grande histoire très connue de ce personnage, Rambo, le tout premier, qui est vraiment un film à redécouvrir sur grand écran. On en a souvent une image un peu galvaudée. C'est un film beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'y paraît. Play It Again, ça se passe aussi à Trappes, le samedi 16 avril à 18h. Vous pouvez redécouvrir Femmes au bord de la crise de nerfs, un film incontournable de Pedro Almodovar, sorti en 1989. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Femmes au bord de la crise de nerfs. Une histoire de femmes qui aiment les hommes. Je n'ai jamais aimé d'autres hommes que toi. Dis-moi que tu serais morte si je n'étais pas revenue. Je serais morte si tu n'étais pas revenue. Des femmes qui adorent se venger. Et des hommes qui essaient de leur échapper. Ivan ! Moi, je sais qu'il devait vous appeler. Ivan ! Est-ce qu'Ivan m'a rappelé ? Non. Et oublie ce guignol, chérie. Maintenant, voulez-vous me dire qui est cet Ivan ? Tu es un faible, Ivan. Ivan, tu sais où est Ivan ? Ivan ! Un dernier rendez-vous cinéma à noter. L'équipe du film Babysitting 2 sera en dédicace au Cultura à plaisir. Le samedi 16 avril à partir de 15h, Wilfried Richie et Patrick-Jacques de Dixmuth les avaient rencontrés à la sortie du film. C'est la vraie difficulté d'un numéro 2, c'est de conserver ce qu'il n'y a plus aux gens tout en essayant de changer suffisamment de choses pour que ce ne soit pas exactement pareil. C'est pour ça qu'on est passé de la garde d'un enfant à la garde d'une mamie dans le numéro 2. C'est un film de fête dans le numéro 1 et une vraie comédie d'aventure dans le numéro 2. Et pour les amoureux de la photographie, il y a notre concours qui est toujours d'actualité. Le thème de ce mois-ci, c'est l'architecture contemporaine. Alors dégainez vos objectifs, il y a de quoi faire à 50 ans en Livelyne. Vous pouvez envoyer vos clichés à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est celle de la rédaction. Vous pouvez aussi passer par la page Facebook et vous avez jusqu'au 6 mai, nous annoncerons les résultats le 13 mai. Voilà, le magazine est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Mickaël Edmudoro. Il vous donnera à nouveau des idées sorties et de loisirs. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes vacances à ceux qui peuvent en avoir. Sous-titrage ST' 501